... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici dans cette grande pagode du Bois de Vincennes, ce lieu exceptionnel, pour la suite de notre émission consacrée à l'effort juste avec notre invité Ajahn Sundara. Nous avons pu voir la semaine dernière ce qu'était l'effort juste, sa définition, cette notion. Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui ce qu'il en est de manière plus concrète. Ajahn Sundara, bonjour. Merci. Je rappelle que vous avez rencontré votre maître Ajahn Sundara en 1979, que vous vivez actuellement dans le sud de l'Angleterre, au monastère d'Amaravati, et que vous dispensez depuis une vingtaine d'années, je crois, des retraites de méditation à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Merci d'être avec nous. Alors on a pu voir la semaine dernière que l'attention était une qualité essentielle pour mettre en place cet effort juste. Cela suppose un entraînement, alors concrètement comment faire Ajahn Sundara ? Alors l'attention, c'est vraiment le but de la pratique de la méditation. Cette attention se développe par le travail méditatif. Il y a des techniques de méditation qui vous apprennent à rester très présent, à rappeler l'esprit, à revenir à l'instant présent, à connaître les pensées qui l'éloignent de l'instant présent, qui le font revenir dans le passé, l'entraînent dans le futur, etc. L'attention, c'est un regard intérieur qui peut aussi, ce regard peut voir les choses extérieurement, et c'est ce regard qui est présent, clair et apaisé, afin d'aller vraiment, de comprendre plus profondément la nature de notre esprit et des phénomènes qui l'habitent, tels que les pensées, tels que les sentiments, tels que nos histoires personnelles, tels que nos peurs, nos... Alors donc cela suppose un entraînement à la fois sur le mental, mais aussi sur le physique, ce qui peut impliquer aussi une certaine discipline, Ajahn Sundara ? La voie bouddhiste est une discipline intense, parce qu'on est constamment, comment dirais-je, devant un esprit qui résiste, qui est enraciné dans cet état d'ignorance, qui est l'ignorance, ce n'est pas un manque de culture, ou un manque de connaissances, ou un manque de connaissances accumulées au cours de nos études, etc. L'ignorance dans le bouddhisme, c'est vraiment la... En pali, le mot, c'est non-connaissance, c'est-à-dire non-connaissance du dharma, non-connaissance du fait que, par exemple, notre mental, notre corps est en constant mouvement, et est habité et visité par des événements qui sont transitoires, qui sont fondamentalement insatisfaisants, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la nature de l'esprit libéré, comment dirais-je, des désirs qui vous entraînent dans le passé ou le futur, et qui font, en fait, qui font plus de mal qu'autre chose, parce qu'ils nous brouillent un petit peu la vue, ils nous rendent la vue vraiment moins claire. Alors, vous expliquez qu'il y a deux sortes de disciplines, quelles sont-elles à Jansundara ? Tout entraînement demande une discipline, que ce soit l'entraînement d'un sportif, d'une lanceuse, l'entraînement d'un médecin, l'entraînement d'une non-bouddhiste, tout entraînement, quand on développe un art, quand on développe quoi que ce soit, on a besoin d'une discipline, parce que pour arriver à connaître son art, à connaître sa pratique, à connaître sa vie de nonne, par exemple, pour moi, il faut apprendre, il faut maintenir l'énergie nécessaire pour, par exemple, dans la discipline monastique, on a besoin d'une énergie très importante pour rester éveillée, par exemple. Pour connaître la différence entre être éveillée et voir les choses clairement, et s'endormir, et partir dans des états d'esprit confus, dans des états d'esprit qui déforment la réalité, en fait. Donc, il y a une discipline qui vient, qui est imposée par le fait que nous apprenons une chose nouvelle, donc nous avons besoin vraiment de travailler, par exemple, pour moi, en tant que nonne, à cette vie de nonne, je dois vraiment apprendre à savoir ce que c'est de vie, de savoir comment porter ma robe, comment manger dans mon bol, comment faire face à la faim, quand je n'ai pas de repas l'après-midi, etc. Je dois apprendre ceci. Et puis, il y a aussi une discipline qui vient tout naturellement lorsqu'on voit la nécessité de cultiver un esprit de sagesse et de compassion, et qu'on s'aperçoit à quel point les obstacles que l'on rencontre sont nombreux, et ils ne sont pas aussi réels qu'on peut s'imaginer, mais ils sont réels tant qu'on y croit, tant qu'ils sont inconscients, et tant qu'ils ne sont pas vus par la vision juste des choses, tant qu'on ne comprend pas leur impermanence, on ne comprend pas leur aspect insatisfaisant ou le fait qu'ils ne nous appartiennent pas. C'est très difficile de voir les obstacles. Alors, est-ce que cela n'induit pas un renoncement aussi, quelque part ? Oui, absolument. Mais quand le Bouddha parle, développer le bien, cultiver le bien, éviter de faire le mal, et purifier le cœur, c'est vraiment une voie de renoncement. C'est-à-dire, on renonce à quoi ? On renonce à l'ignorance, on renonce à la colère, on renonce à la convoitise, on renonce... Évidemment, cet esprit de renoncement, les gens s'imaginent... En général, quand on parle de renoncement, ça fait trembler les gens, parce qu'ils s'imaginent que ça doit être une vie absolument terrible, de longs couloirs noirs, où on n'a plus de plaisir, on n'a plus de joie, etc. Mais en fait, par la méditation, on ne fait que renoncer des choses qui, à un moment, nous n'en voulons plus. Quand on a vu, par exemple, qu'un état mental, ou qu'une façon d'agir, une façon de se relationner à la vie est vraiment stupide et douloureuse, on n'a qu'une envie, c'est que de lâcher. Et malheureusement, c'est là où la patience devient une qualité très importante, parce que même lorsqu'on a vu la souffrance d'une habitude, cette habitude ne disparaît pas du jour au lendemain. Cette habitude, elle demande peut-être pas mal de patience, qui est une qualité, d'ailleurs, dans le bouddhisme, qui est considérée comme ultime. Par exemple, quelle attitude doit-on adopter face au surgissement d'un obstacle ? Que nous dit-on pour l'effort juste ? On sait comment arrêter son mental, c'est-à-dire que dès qu'on est attentif, dès qu'on est présent, il y a déjà un frein, quelque part. On arrive déjà à ne plus être pris complètement, ne plus être prisonnier de cette pensée. Donc, on revient dans l'ensemble présent. Moi, j'utilise beaucoup les pieds, c'est-à-dire vraiment rester avec le contact des pieds sur la terre. Je reviens à cette attention là-dessus. Et les obstacles, il y a différentes façons de gérer un obstacle. Selon leur intensité, notamment. Voilà, exactement. Et si, par exemple, l'obstacle, c'est, je ne sais pas, moi, c'est la paresse, ou bien c'est la torpore mentale, ou la colère, ces états mentaux, dès qu'on les observe, on peut déjà faire un travail énergétique qui leur permet de disparaître petit à petit. Mais c'est très important dans la méditation de ne pas avoir un programme qui dit, dans cinq minutes, ça doit disparaître. Les choses resteront d'autant plus longtemps qu'on est impatient, en quelque sorte. Donc, cette passion, cette qualité de passion, c'est une qualité qui permet à notre esprit d'être présent avec les choses qui sont pénibles, qui sont difficiles, des habitudes négatives. Et au bout d'un certain temps, il y a un moment où le moment est mûr pour que cette habitude disparaisse, ou en tout cas diminue à un point où petit à petit, elle arrivera éventuellement à être lâchée complètement. Et alors, comment est-ce que l'on peut faire également pour faire face à des pensées négatives ? Est-ce qu'il y a un aspect, justement, de cet effort juste ? Alors, évidemment, le plus gros obstacle pour nous, surtout en Occident, nos pensées négatives, une fois qu'on est devenu bouddhiste, très souvent, on devient extrêmement critique, extrêmement rigide par rapport à nous-mêmes, sans comprendre que nos pensées négatives, ça fait partie de ces habitudes qui ne sont pas particulièrement... Évidemment, si ces pensées négatives font partie d'un aspect de discernement de notre esprit, c'est-à-dire on critique, etc., par le fait qu'on a une capacité de discerner le bon et le mauvais, etc. Mais si ce discernement est encore vraiment pris dans nos désirs, j'aime, je n'aime pas, dans nos préférences, etc., il n'est pas encore purifié, au point de voir les choses clairement. Donc, en fait, je crois qu'il y a différentes étapes, justement, pour faire face à ces pensées négatives, qui pourraient être ne pas y penser. Si on a une pensée méchante, pensez à son contraire, voir le danger aussi. Donc, regarder, essayer d'avoir un peu de recul par rapport à cette pensée. Ce dont je parlais juste maintenant, c'était pouvoir faire face aux obstacles directement dans l'esprit. Et ils peuvent disparaître. Si ça, ça ne marche pas, alors il y a peut-être des moyens un peu plus solides pour faire face aux états mentaux obstinés, en quelque sorte. Donc, si, par exemple, vous avez l'habitude de vous mettre très en colère avec une personne, bon, peut-être l'attention, ça ne marche pas, parce que l'habitude est tellement forte, l'impulsion est tellement automatique et inconsciente, qu'il y a, le Bouddha nous donne quelques moyens pour faire face à des pensées néfastes, ce qu'on appelle des pensées négatives ou des pensées malsaines. Alors, par exemple, puisque la colère, c'est quand même un problème qui nous est, comment dirais-je, que l'on connaît bien, qu'il y en a du mal à gérer cette colère, très souvent, alors, le Bouddha nous dira, si vous êtes senté en colère, essayez, par exemple, de penser à une chose opposée à cette colère. Si une personne vous rend, vous fait remonter des états de colère, vous pouvez, par exemple, par une réflexion intelligente, penser à son opposé, par exemple, à cette personne, n'est pas que négative. Vous pensez aussi à des choses positives en elle, au bon moment que vous avez eu ensemble ou des actions dont vous vous souvenez qui vous l'ont fait voir sous un jour très positif, par exemple, ce qu'on appelle le méta. Alors, il y a un autre moyen de gérer une pensée, si ça ne marchait pas, bon, il y a aussi, on peut carrément lâcher cette pensée, je dirais, se distraire intelligemment, inconsciemment, c'est-à-dire que cette colère ne part pas, vous pouvez faire autre chose, par exemple, je ne sais pas, aller voir un bon film ou alors, si vous avez un chien, vous pouvez partir dans un parc, marcher avec votre chien ou faire autre chose, lire un livre ou téléphoner à un ami, mais c'est conscient, vous êtes consciemment, vous ne mettez pas d'énergie dans cette pensée, vous la lâchez complètement. Alors, Adjane Sundara, pour terminer cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire ce que cet effort implique pour vous dans votre vie monastique et particulièrement dans votre tradition ? Eh bien, dans la vie monastique, c'est pouvoir se lever quand on n'en a pas envie, par exemple, le matin, à 4h du matin ou 4h30 du matin, quand on doit aller à la puja, ça peut être, je ne sais pas, moi, c'est, quand on vit dans une communauté, il y a un état mental qui vient assez régulièrement, c'est qu'on a envie peut-être d'être seul, ne pas être avec des gens, et de pouvoir, quand on fait partie d'un groupe, c'est important quand même de respecter l'emploi du temps quotidien et on voit très bien à quel point l'ego a tendance à vouloir faire son propre emploi du temps. Donc, l'effort, par exemple, de participer à l'activité d'un groupe, à l'activité, ne serait-ce que les repas ou bien ça peut être l'effort, le même effort que l'on voit dans la quotidienne de tous les jours et de tous les gens, c'est apprendre à gérer ces états d'impatience, à essayer de progresser dans sa capacité d'être bienveillant et d'accepter les autres tels qu'ils sont, de pouvoir, aussi, si on a une pratique de méditation, ce que l'on a tous, la vie de monastique est vraiment fondée sur cet aspect de pratique méditative, de pouvoir faire l'effort de se poser quelque temps dans une pratique formelle, par exemple. Ça peut être aussi l'effort d'apprendre à moins dormir, de voir un petit peu si on dort parce qu'on en a besoin ou bien on dort parce qu'on a simplement l'habitude de dormir ou ça peut être peut-être moins parler, d'avoir des temps de silence, etc. Et faire des choses dont on se rend compte, on a peut-être un peu de travail sur lequel on a du travail à faire. Merci beaucoup à Jane Sundara de nous avoir accompagnés durant ces deux émissions. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, un livre passionnant sur lequel nous sommes largement basés d'ailleurs pour préparer cette émission, Les 8 marches vers le bonheur de Bante Népola Gunaratana préfacé par Arnaud Desjardins chez Albain Michel. Et deux livres publiés dans la collection Point Sagesse aux éditions du Seuil. Tout d'abord, L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens, un exposé accessible à tous des principes fondamentaux de la doctrine bouddhique tels qu'on les trouve dans le corpus canonique bouddhique. Ainsi que Les entretiens du Bouddha de Mohan Vijayaratna, la traduction intégrale des 21 textes du canon bouddhique pour mieux comprendre la doctrine et l'enseignement du Bouddha. pendant toute une semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr rubrique France 2. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A dimanche prochain.